Coucou ! Bon pour ceux qui n'auraient pas suivi, je vais chez le coiffeur. Je suis obligée de retirer mes lunettes pour vous parler, je ne sais toujours pas comment on fait. Il y a de la buée, c'est une catastrophe. Ceux qui n'auraient pas vu le vlog de demain, d'hier, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour des tests. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, voyez mes cheveux, normalement je suis blonde platine depuis toujours. J'ai pété les plombs il y a un mois, j'ai voulu changer de couleur, mais je le vis très mal, j'aime pas. Je veux rechanger, sachant qu'il fallait que j'attende un minimum d'un mois. Et mon rendez-vous c'est demain, normalement, mais ma coiffeuse aimerait, parce qu'elle apprend quand même, qu'on fasse un test avant sur quelques mèches, ce qui est quand même plus raisonnable, je suis d'accord. Soit la mèche peut virer, soit elle peut carrément casser, ce qui voudrait dire que demain ça casserait. Quelqu'un on ne pourrait pas faire la transformation. Et c'est le moment d'y aller ! Je suis suffisamment vivée. C'est vrai que maintenant avec le Covid, tu ne mets plus tes affaires dans le stade. Ah oui, la cagette, c'est pour mettre toutes tes affaires, j'ai mon sac, j'ai tout ça. Et pour ceux qui se demandent, évidemment, j'ai la même tonne qu'il y a, puisque j'enchaîne sur la fin du vlog d'hier. Donc elle a regardé rapidement, et elle m'a dit qu'ils sont quand même très sensibilisés. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné, il faut qu'on le voit, et ça peut durer une heure. Mais, oh là là, j'espère que ça va être bon. Mais sinon, moi demain, je n'y touche pas. Prends pas cet air grave, tu m'inquiètes. Non. Tu le sens pas ? Non. Franchement, tu le sens pas ? Ah bah franchement, quand je vois les points, je pense que je ne l'avais pas vu. Par contre, ils ont bien éclairci. Ouais, mais ils éclaircissent pas comme j'aime, c'est cuivré. C'est tout cela. Ah, ils ont éclairci, c'est sûr. Non, c'est pas cuivré, c'est doré. C'est hyper doré, mais quand je vois comment les pointes, elles sont blanches, tu sais, les points blancs... Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien, mais ça, on sait ce que c'est, surtout. Ouais, ouais, je sais, c'est pour ça. Donc, je vais faire, alors, ce que je te propose, je vais faire une lèche-test. Ouais. Je vais faire deux, parce que j'ai... Parce que moi, ma hantie, c'est que ma frange, elle saute. Moi, c'est ce que j'ai peur. Bah, moi, j'ai peur que ça soit tout ça. Ah bah, à ce moment-là ? Ah bah, regarde, tiens, prends ta main, touche. Mais ça, ça fait presque 10 centimètres, tout ça, là ? Bah, oui. Et puis, ça fait que un mois qu'on l'a faite. On essaye quand même ? Bah, je fais les mèches-tests aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Si elles sont alertiques, moi, je ne te le fais pas. D'accord. J'ai pas envie que tu te retrouves avec... Non, mais carrément. Voilà. Bon, bah, je vous prends une face, vous l'aurez compris, hein. C'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Vous voyez, les tas des cheveux, allez. Oh là là, si je dois rester des mois, des mois, des mois encore avec ça. Alors, elle vient de me mettre une très petite sur la frange, parce que la frange est très sensibilisée. Il y en a une derrière, avec un produit, le même produit pour les deux. Et elle va mettre avec un autre produit, une autre mèche ici, ou deux, je sais pas. Parce que le but, c'est de savoir quel est le produit qui est le moins abrasif, ou en tout cas qui abîmera le moins mes cheveux. On va passer au bête ? Ok, ça fait combien, là, une demi-heure ? Oui. Bah, normalement, on voit bien, quand même. On va rentrer à la maison, et je vous dirai ce qu'il en est. Je suis donc rentrée, j'ai mis l'anneau lumineux, je crois que ça se voit. Purée, la majesse, qu'est-ce que c'est fort ? Est-ce que vous allez voir, je cache mes yeux, les petites mèches blondes. Bref, elle m'a fait des mèches, une mèche là, comme je disais, une mèche là, il y en a aussi derrière, cinq, donc des mèches témoins. Elle m'a lavé les cheveux, tout ça, séché, on a vraiment séché comme ça, on n'a pas fait de rien du tout. Et, non, je vais fermer, ça me gêne. Voilà. Alors, bah, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il en est. Il en est qu'au moment de, il y avait cinq machins de fête, d'enlever les papillotes, et bien, elle a regardé, et elle a fait ça pour voir la flexibilité, si ça cassait. Et elle m'a dit, il y a au moins tout ça qui est à deux doigts de péter, donc je ne prendrai pas le risque, je ne te ferai pas demain de balayage, c'est beaucoup trop risqué. Demain, j'irai demain matin. Ah oui, parce que du coup, ça va changer un petit peu tous mes plans. Je m'étais dit, donc, demain, quoi faire, je ferai un vlog sur deux jours, je vais aller chercher le shampoing, je vais faire tout de suite le shampoing. Eden Shoulders, le shampoing qui va venir, pas décaper, mais qui va venir, en fait, faire dégorger ta couleur. Donc, je pense que je vais vous filmer ça, le rendu avant, après, que vous voyez, donc, sur ce vlog. Petite parenthèse avant que j'oublie, très important, parce que vous m'avez été beaucoup à me dire, Caro, fais des soins à base d'huile de coco, chose que j'ai faite. Et elle m'a dit, je viens de faire un stage, et surtout pas, donc, les filles et les garçons, n'utilisez surtout pas de l'huile de coco sur vos cheveux. Ça va venir halter, mais attention, ça peut même casser la fibre de cheveux, c'est vraiment très, très mauvais. Quand tu vas faire une couleur, mais même si tu as fait une couleur et que tu as fait une déco. Voilà, donc, ça, c'est fini de coco, ça sera uniquement pour hydrater et puis démaquiller. Donc, tout ça, pour vous dire qu'elle m'a dit, dans 15 jours, tu reviens, que ça dégorge. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je sais très bien qu'il y aura au moins tout ça, qu'il faudra que je coupe, parce que c'est perdu. Voilà, c'est abîmé, c'est abîmé, c'est tout. Je vous reprends le lendemain matin, lumière naturelle, j'ai zoomé exprès pour que, voilà, si on la voit, oh, on la voit plutôt bien la couleur. Attendez, je vais dézoomer après, si on voit bien. Et, hop, et concernant Eden Shoulders, ce que je vais faire, je me suis encore renseignée, apparemment, ça fait vraiment bien dégorger la couleur. Et assez rapidement, c'est-à-dire que même en un shampoing, il y a des résultats. Voilà, donc, je vais à la Leclerc, l'acheter, puisque je ne l'ai pas, je rentre, je me lave les cheveux, je me sèche les cheveux, et comme ça, on va regarder, on va faire un avant-après ensemble, je pense que ça peut être pas mal. Ce sera vraiment le vlog spécial cheveux test. Par contre, on en parle de cette millionnerie. Qu'est-ce que t'as, ma puce ? C'est quoi cette position de crapette ? Si, c'est une tête de crapette. J'en peux plus de toi. T'es trop mignon. Oh, c'est petit Eden Shoulders. Trouvez surtout celui qu'il faut. Est-ce que je ne sais pas ? Ah oui, quand même, regardez. Tout ça, c'est du Eden Shoulders. Je vais prendre la classique. Tiens. Dermapur, je vais prendre le plus simple. Je suis rentrée les métiers car je vais gagnoter. Enfin, j'ai bien mangé, même une petite escalope. Et après, pour l'heure du café, à peu près, on passe au shampoing. Et ce qui est bien, c'est qu'au moment du séchage, il fera encore jour pour vraiment se rendre compte. Ça va être escalope milanaise citronnée avec ses petits fromages. Enfin, ils sont gros même. Regardez. C'est à faire chauffer 10 minutes les deux. C'est comme ça. Ça va marquer les croisés. Et avec, je suis toujours dans la période à fond, olive. Ça va être très bon. Évidemment, j'ai rajouté de la mâche. Nous y voilà. C'est le moment de laver mes cheveux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mettrai, je pense, un visuel de maintenant. Avant, vous l'aurez compris, une fois séché. On est bon. Voilà mes cheveux avant le premier shampoing. Et c'est parti. Là, je suis sur le deuxième shampoing et je laisse un petit peu poser. Nous revoilà. Cheveux séchés. À l'œil nu, je vois qu'il s'est passé quelque chose. Alors, effectivement, je ne vais pas passer blonde du jour au lendemain. Mais ça a quand même éclairci dans une teinte qui est un petit peu pas rouge. Mais je ne sais pas. Ça a éclairci de ce que j'avais de base. Et plus ça va, plus je trouve que la couleur est belle quand même. Sachez que j'ai fait un soin, un très, très bon soin hydratant, réparateur. Et derrière, je mets, c'est un protecteur thermique sur toutes mes longueurs, mes pointes et tout. On va voir. J'ai hâte de faire le prochain. Et ce que je vous ai dit, oui, je vous l'ai dit, dans 15 jours, je retourne voir ma coiffeuse. Elle regarde. Et puis, peut-être d'ici un mois, on peut commencer le nouveau protocole avec la nouvelle molécule éclaircissante qui va venir réparer les cheveux. De dos, ce que ça donne. On va arrêter ce vlog maintenant. Et puis, se retrouver très vite pour un prochain vlog. Dites-moi si... Bon, dites-moi ce que vous voulez en fin de commentaire. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada